Purée, Merix sont encore plantés, je devrais rappeler ma chérie pour qu'elle les redémarre. Allô ? Allô ? Est-ce que tu peux redémarrer Merix, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux redémarrer Merix ? Appuie sur le bouton rouge ! Le bouton rouge ! Bon, évidemment, dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. On met des prises connectées, ça marche mieux. Alors, je vais vous faire un petit unboxing déjà rapide de ces bignous-là. C'est des trucs chinois que j'ai acheté sur l'Express, ça ne coûte pas cher, ça coûte une dizaine d'euros. Et ça vous permet de mesurer la consommation de vos cartes et de vos rigues. Pour savoir exactement où vous en êtes, puisque ce qui est affiché, ce n'est pas toujours bon. Alors déjà, quand on ouvre la boîte, là, on a un manuel, qui est tout en anglais. Bon, il n'y a pas énormément d'infos dessus. En gros, il vous explique comment ça marche. Et puis, on a le bignot. Alors, il faut savoir que ce truc-là, il faut savoir que ce truc-là, il y a une espèce de pile dedans. Je crois que c'est un condensateur, à mon avis, il y a un condensateur, les nouveaux genres de condensateurs qui peuvent faire office de batterie. Donc, normalement, on peut l'allumer. Évidemment, c'est quand je vous dis que ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas grave, on l'allumera plus tard. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est ce qu'il y a derrière. Je vais essayer de vous faire ça en gros plan. Donc, grosso modo, c'est pour du 230 volts, 50 hertz. Donc, ça, heureusement, ça supporte au maximum 16 ampères. Ce qui correspond à peu près à 3600 watts. Donc, vous pourrez brancher plusieurs rigues de faible puissance ou un gros rig. Là, c'est à vous de voir, en termes de sécurité, ce que vous pouvez mettre au max. Voilà. Et puis, ma foi, après, pour le reste, c'est dur. Donc, c'est de la catégorie 2. Une norme CE. Ça, espérons que ce soit vrai. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Alors, c'est dommage, là, je ne peux pas l'allumer. Attendez, je vais chercher une prise. Voilà, c'est mieux avec une prise, quand même. Alors, on va le brancher, le bidule. Voilà, ça se branche comme ça. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? J'ai enlevé le reflet, là, parce qu'il y a un genre de reflet. Pour que vous puissiez voir un peu ce qui est écrit. Voilà. C'est bon. Donc, grosso modo, il nous indique la consommation, l'heure, la consommation et le coût. Après, on a diverses fonctions. On peut voir la consommation en kilowattheure. Le nombre de jours, puisque c'est exprimé en kilowattheure, forcément. Il va faire une moyenne. On peut voir la tension actuelle du secteur. Donc, là, c'est 226 volts. Voilà. Normalement, ça, c'est censé être du 230. Enfin, c'est toujours rapprochant. On peut voir la consommation en ampères. Donc, c'est maximum 16 ampères, rappelez-vous. Et le facteur de puissance, qui est du courant électrique, qui passe. Voilà. Et puis, on peut voir la consommation en watts. Toc. Voilà. On peut régler le coût, aussi. Le coût en kilowattheure. Voilà. Donc, ici, on appuie sur le bouton coût. Voilà. Donc, il faut naviguer avec la touche fonction, là. Et on peut. Donc, nous, c'est... On paye 17 centimes. Enfin, en France, en tout cas, c'est dans les 17 centimes. On va mettre 17 centimes. Toc. Et voilà. Et on appuie sur cost pour régler. Et donc, grosso modo, c'est tout ce qu'il fait. Donc, là, après, en fonction de quand il va tourner, il va vous dire, grosso modo, qu'est-ce qui est consommé et combien. On va brancher une petite charge pour voir. Voilà. Donc, je vais brancher mon PC portable. Toc. Hop là. Et donc, on va voir ce qu'il consomme, ce qu'il passe en temps réel. Donc, là, vous voyez, il ne consomme pas des masses. Et on peut voir que le compteur, là, a démarré. Ça fait depuis une minute. Depuis une dix secondes, quoi, que ça a démarré. Donc, là, on peut voir la consommation en watts en temps réel. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé quand je l'avais... Quand je les ai eu, les premiers, ça me marquait n'importe quoi, ici. Donc, il ne faut pas oublier de faire le reset quand vous les recevez. Et puis... Voilà. Il va vous mettre en kilowatts heure. Donc, là, il faut attendre un petit peu avant que ça commence à calculer. Parce que ça, c'est un calcul qui est fait en fonction du nombre d'heures. Donc, là, il faut évidemment que le branchement soit effectué. Donc, les volts, ça ne change pas. Donc, là, mon ordi, il tire 0,3 ampères. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et voilà. Donc, ah oui, il y a low et height. Donc, il vous fait aussi la mesure. Il vous met en temps réel et puis il vous met les pics. Il va vous mettre les pics. Tu vois, ça, c'est l'eau. Donc, ça, c'est ce qu'il consomme au minimum. Et ça, c'est ce qu'il consomme au maximum. Ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Bon, puis maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au lieu des prises connectées. Alors, je ne vais pas vous faire un unboxing. Je vais vous montrer directement sur l'appli ce que j'ai. Comme ça, ça sera peut-être plus simple pour vous et plus facile à voir. Donc, en vrai, sur mon rig, ça donne ça. Donc, là, j'ai deux aliments. Et les deux aliments sont reliés un petit peu plus loin à mes deux bignous. Donc, là, j'ai le bignou de la seconde aliments. Donc, là, il n'y a pas de processeur dessus. Et il y a trois cartes. Ou quatre cartes, je ne sais plus. Non, trois cartes. Et là, il y a... Non, il y a quatre cartes sur l'autre. Et sur celui-là, il y a cinq cartes plus l'alimentation. Voilà. Donc, ça donne ça. Et c'est bien pratique. Ça permet de voir, grosso modo, en kWh, ce que ça donne. Donc, ça, c'est les volts. Toujours 226 volts. 3,2 ampères quand même. Voilà. Et au maximum, je vois qu'il a consommé 784 watts. Donc, ça, c'est bien pratique. Ça permet de voir... Quand on en a deux, comme ça, vous pouvez en mettre un sur une alim. Et quand vous avez une seconde alim, si vous mettez juste une carte, vous pouvez voir combien il consomme. Ou alors, il faut déduire. C'est-à-dire, il faut... Vous regardez en moyenne à peu près combien il pompe. Quand vous ajoutez une carte, vous faites la soustraction du nombre de watts qui est marqué. Parce que comme vous le savez, là, les cartes... Bon, les NVIDIA, ils sont quand même relativement fiables en termes de watts. Mais les petites AMD, là, comme ça, là, il faut se méfier. Il faut se méfier. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe avec le contrôle à distance des prises connectées. Parce que c'est intéressant aussi. Sachant qu'on peut chaîner les deux. Et on peut avoir des prises connectées aussi qui marquent les deux. Donc, moi, j'utilise des TP-Link. Je vais vous montrer ça. Donc, il y a des TP-Link où il y a juste on-off, à distance. Et puis, il y a des TP-Link qui marquent aussi la consommation et toutes sortes de statistiques en plus. Que ne marquent pas ces petits machins. Voilà. Ça, c'est du bas de gamme. Les TP-Link, c'est un petit peu plus cher. J'utilise les deux. Donc, grosso modo, sur Amazon... Enfin, moi, en tout cas, ce que j'utilise, c'est ça. Donc, les prises HS100 de TP-Link. Donc, ça permet d'éteindre et d'allumer à distance. C'est très facile à configurer avec la petite application, là, qu'on met sur le mobile. Je vais vous montrer ça dans deux minutes. Et voilà. Ça permet juste d'allumer et d'éteindre à distance. Et puis, il y en a une autre. Une qui permet de mesurer la consommation. Qui est la HS110. Donc, en prise européenne, bien sûr. C'est toujours TP-Link qui fait ça. Alors, vous ne vous fiez pas à l'image, là. C'est... La prise de courant, elle n'est pas comme ça. C'est une prise européenne. Et ça permet de... Voilà, de... Je vais vous montrer ça tout à l'heure, là. Ça permet de contrôler à distance vraiment tout le truc, quoi. Et de voir exactement combien ça consomme, quoi. Ce qui est quand même pas mal du tout. Et surtout, ça donne un historique. Ce que ne fait pas l'autre... L'autre prise. Ça donne un historique. Et ça permet, quand on est à l'extérieur, Si jamais il y a un problème au niveau du rig, On peut l'éteindre. Attendre un petit peu. Et puis, hop, rallumer, quoi. Si jamais il est complètement planté Et que iOS ne répond pas, quoi. Donc, au niveau de l'application, ça donne ça. Donc là, pour moi, c'est les boutons rigs A et 2. Donc, il y a pas mal d'options. Après, vous pouvez ajouter toutes sortes d'autres matériels. Et donc, on peut éteindre ou allumer avec le gros bouton, là. Directement les rigs. Voilà. Et on peut programmer aussi des plages horaires. En ce qui nous concerne, ça ne va peut-être pas trop nous intéresser. Mais enfin, on peut programmer des plages horaires. Ça a le mérite d'exister. Voilà. Après, il y a d'autres modes. Comme le mode absent, par exemple. Ça permet de régler des lumières, par exemple. Que se lume au début et qu'il s'éteigne. Ce genre de choses. Enfin, bon, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Ça, ça nous intéresse plus. Ça, c'est la consommation d'énergie. On peut le voir en live. Donc, on a les différentes moyennes. La consommation immédiate. C'est quand même bien pratique. Et bon, ça ne permet pas d'établir de graphique. Mais enfin, pour voir son évolution dans le temps. Mais enfin, ça donne quand même pas mal d'indications. Et c'est plutôt, ma foi, c'est plutôt fort sympathique. Couplé à des fonctionnalités d'extinction à distance. C'est pas mal. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, à vous abonner. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada